On est là pour parler d'un serveur qui nous a pu devenir un serveur. Pourquoi la moteur dans ce jeu ? Parce que c'est un projet qui finalement est arrivé il y a 3 ans et qui maintenant est complètement mature. Il y a encore plein de choses à développer, encore plein de trucs assez rigolo à faire. Mais demain, si vous voulez vous auto-dégarer, si vous voulez avoir un serveur dans votre cloud, si vous voulez avoir un serveur dans votre entreprise, c'est le projet que je vais vous présenter. Il est là, c'est pour vous. Donc le constat qu'on a fait dès la base, c'est qu'avec cet enjeu qu'on appelle HL, moi je me démerde. On est plein dans la salle qui vont y arriver, j'imagine. Mais il y en a quelques-uns qui vont être bien embêtés. Pourquoi ? Parce qu'avec HL, en fait, très concrètement, c'est ça pour moi HL. Je vais tout faire. Et moi, c'est ce qui me plait. Le problème, c'est que pour d'autres personnes, c'est pas ça, un chef. Voilà. C'est le B. Mais un chef, il y a des gens, c'est ça pour eux. Et là, ils sont bloqués. Moi j'avoue, j'arrive encore à lire la matrice, mais d'autres non. Un chef, pour d'autres, c'est aussi ça. Et le problème, c'est que c'est pas du tout compréhensible. Un chef, c'est aussi ça. Vous pouvez pas vous amuser à faire n'importe quoi avec un chef. Parce que les emmerdes arrivent vite. Donc, tout ça, ce sont des constats qu'aussi, ça demande un haut niveau qui, moi, me plaît. Un truc, c'est que ça renforce l'excellence. Vous devez être très bon avec un chef. Et il y a des gens qui s'aiment pas trop quoi. Parce qu'en fait, ils se prennent quelque chose qu'on appelle le mur de la connaissance directement. Ils ont besoin d'avoir une augmentation. Il y a un gap technologique, un gap de la connaissance qui est là. Et ça, ça les bloque. Donc, l'homme créa NetServer. Ça a été créé par une boîte, on en reparlera. Ça a été créé par une boîte qui s'appelle Netesis. Qui était un très gros contributeur et utilisateur d'une autre distribution que nous allons parler. Qui s'appelle la SME Server. Qui date de 1999 pour les premières versions. Donc, ils étaient un gros intégrateur. Ils ont eu des problèmes. Et donc, en fait, très concrètement, ils ont fait une chose que le Messia Libre appelle le fork. Donc, NetServer, c'est un logiciel. Enfin, c'est un système d'exploitation. Qui a été prévu à la base pour les amoureux Linux. Voilà. Et pour les petites et moyennes entreprises. Mais en fait, le goal a changé. Parce que ce n'est plus du tout ça. Ce n'est plus vrai. Les gens qui viennent à être serveurs, ce sont des gens qui... Déjà, ce n'est plus pour les petites entreprises. Parce qu'en fait, quand vous installez du Sambafor, un AD, vous avez déjà un peu plus que dix postes clients. Et quand vous vous retrouvez avec un système modulaire qui peut aller de chez vous, à être hébergé dans le cloud et gérer du mail. Pour le plus gros serveur que je connaisse, c'est Capri l'utilisateur. On est plus sur les PM. C'est terminé quoi. Donc, notre but, très concrètement, il est là. C'est de ne laisser personne derrière. On veut récupérer l'utilisateur, l'utilisateur de Windows, qui n'a vraiment pas cette culture du cli, qui aime bien cliquer partout. On veut récupérer l'utilisateur, en fait, le home user qui a peut-être quelques difficultés, quelques manques de connaissances, en fait, pour pouvoir gérer un système. Le tout but, il est là. On ne va laisser personne derrière. Donc, ça amène certaines choses. Ça amène... On le verra. On peut déjà proposer un système qu'on va placer dans l'optis. On veut que ça fonctionne dans l'installation. On veut que les options soient claires. On veut que les options soient faciles à trouver. On veut, en fait, du guide. C'est ça qu'on veut. On veut aussi aider le sysamine. Pourquoi ? Parce que, lorsque l'on va gérer plein de serveurs, laissez du temps. Le temps, c'est de l'argent. On est là aussi pour ça. On est là pour proposer... Enfin, pour gérer facilement et aussi pour gérer sereinement. Pour l'instant, on a beaucoup d'utilisateurs qui gèrent aussi des gros systèmes par la virtualisation. Vous connaissez. NetServer peut être installé en dur. Il peut être installé sur du ProxMock, sur ce que vous voulez. A part d'abandonnement et de la virtualisation. Donc, ça, c'est un aspect assez rigolo. Et, bien évidemment, on veut amener l'outil le plus adapté et le meilleur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir vous accompagner sur une montée en charge de votre installation. Il y a un truc à développer. Enfin, on en reparlera après. Il y a des choses qui existent pour ça. Donc, NS, qu'est-ce que c'est ? On est basé sur un clone de CentOS. On tient à être du CentOS pur. C'est-à-dire que derrière, un tuto qui a fonctionné sur CentOS, il est pour vous. Il y a un système après de configuration par les templates. On va réécrire des fichiers système. Mais lorsque vous prenez un tuto pour installer, pour installer par exemple un WordPress, si vous voulez le faire à la main, vous pouvez. Vous allez le mettre dans le slash for slash HTML, ça va fonctionner. Il y a d'autres façons de le faire. Pour faire du container, pour faire plein de choses. Mais on veut être pur. On veut être un clone. L'intérêt de CentOS, pour moi, en tout cas, ça fait des années que je travaille avec, c'est les 10 ans de mise à jour. Et installer un serveur, vous êtes parti pour 10 ans de mise à jour de sécurité. Vous voulez un logiciel particulier, vous avez etel. Vous allez retrouver, c'est tous les logiciels faits parfaitement. Après, vous voulez pouvoir évoluer vos versions logicielles. Je vais prendre un exemple très concret PHP. Vous avez donc toute la partie Software Connection. En fait, vous installez une autre version à côté de la version originale. Vous n'avez pas de problème, si vous voulez, lorsque vous avez votre serveur en place. Vous n'aurez aucun problème d'avoir un crash de votre applicatif parce que vous avez fait augmenter la version, vous avez remplacé la version de logiciel, par exemple de PHP. Ça sera installé à côté. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un gage de sécurité. J'aime bien Debian. Ça a été longtemps mon laptop. Ça a été aussi longtemps mon serveur. Mais par exemple, un changement de version tous les deux ans, pour une entreprise, ça peut être un problème. Alors que CentOS, vous êtes là pour les 10 prochaines années. Alors, ça, c'est une part importante de la conférence, c'est la communauté. La communauté, elle est là pour accueillir les gens. Elle est là pour renseigner. Elle est là pour aiguiller les premiers pas. Elle n'est pas là pour vous repousser. Elle n'est pas là pour vous blâmer, etc. Au niveau de la communauté de NetServer, on a un gage de qualité d'essayer d'avoir l'esprit ouvert pour accueillir les gens qui, justement, vont venir nous poser des questions et chercher des solutions à leurs problèmes. On est là pour ça, quoi. J'ai déjà vu des gens qui faisaient des réponses un peu à côté. J'ai déjà vu des gens qui commençaient à être agressifs ou méchants avec des personnes qui venaient pour la première fois. Je peux vous dire que ces personnes ont été carmées par d'autres personnes de la communauté. On essaye vraiment, on a vu comment de mauvaises personnes pouvaient brider la qualité d'une communauté. On a vu dans d'autres communautés, et ça, c'est pas pour nous, quoi. Donc, on a aussi un projet qui est en train d'être élaboré. C'est un projet de gouvernance par la communauté. Ça, c'est quelque chose de bien. Parce que Nethesis est une société contributrice qui a poussé son projet en open suite. Je suis moi-même développeur dessus. Et si vous voulez, en fait, le but, maintenant, va être que la communauté puisse avoir, pas une mainmise, mais au moins une orientation, donner une orientation au projet, quoi. Alors, il y a un petit hic de la communauté, c'est qu'on a fait un choix depuis le départ, ça changera peut-être, mais c'est un choix d'avoir une langue, d'avoir la langue anglaise. On a décidé qu'en fait, c'était compliqué de morceler la communauté en plusieurs bouts. Et nous, ce qu'on voulait, c'était avoir une seule communauté. Donc, ben, faites chauffer Google Translate, c'est pas très très bon en anglais. Donc, ça, c'est la partie communauté, et ça, c'est une chose, pour moi, qui est assez intéressante. On va parler du Glee. Donc là, vous êtes sur un serveur HTTPS. En fait, vous allez cliquer dans votre Firefox pour pouvoir mettre en place le système. On cherche, en fait, à ne jamais cacher les commandes, les options dans le Glee. On n'a pas du tout envie que ce soit la ligne de commandes. En fait, on a véritablement cette volonté de vous offrir le meilleur panel possible. NetServer a la possibilité... Enfin, donc, ce que vous voyez, on est en train de rediscuter, parce qu'en fait, on a un système qui est assez récent, qui est basé sur du JQuery au niveau du framework. C'est du PHP. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'en fait, on est seul à le développer. L'idée qu'on a maintenant, c'est de rejoindre un autre projet que l'on a en tête, qui s'appelle Cockpit, que vous avez peut-être entendu parler, qui est poussé par Red Hat, qui est sur un framework Angular, JS, enfin, full stack, web full stack. Ce sera demain, je pense, à l'échelle peut-être d'un an ou deux, notre prochain server manager. Ce qu'il y a de bien chez NetServer, c'est qu'ils ne sont pas bornés sur une idée. C'est-à-dire que si quelque chose va mal, on la teste. Si ça va mal, on change. Et le problème de NetGee, donc du server manager que nous avons actuellement, c'est qu'on est sur une production PHP. Ce n'est pas un langage qui est très connu, mais ce n'est pas un langage qui pousse les gens à développer. Actuellement, les développeurs, c'est du développement web, ce qu'ils recherchaient. Donc, on ne les aide pas avec ces gens-là. Donc, l'idée, elle est là. Trouvez vos contributeurs, proposez un système moderne. Après, bien évidemment, on est parti sur peut-être un an ou peut-être deux ans de développement, parce que lorsqu'on parle de changer un server manager, c'est peut-être 200 mots tu joues. C'est peut-être 20, 30 000 lignes de pub. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Mais bon, toujours est-il, il y a un système qui fonctionne, accessible. Enfin, c'est sur du web extensible, donc c'est accessible sur votre téléphone, c'est accessible par là. Donc, du coup, c'est une console de gestion. Ça, c'est un truc qui m'a bien plu chez NetServer, c'est l'aspect de l'Ur. Comme moi, je venais de SME Server, vous installiez un serveur, et vous installiez un serveur qui faisait tout. Et le problème pour moi, c'est que vous faisiez donc aussi bien du Samba, qu'aussi bien du FTP, qu'aussi bien du web, etc. Vous installiez tout. Actuellement, vous avez besoin, quand vous êtes à la maison, d'avoir du serveur Samba, du serveur, je ne sais pas, openVPS, ce que vous voulez, mais pas tout mais un bloc. Donc, ça s'installe bout par bout. Par exemple, le SambaFort, lorsque vous l'installez, donc l'AD, SambaFort AD, vous n'allez pas forcément installer le partage de fichiers de Samba. Vous n'en avez pas besoin. Ce que vous voulez, c'est installer un authentificateur. Voilà. Par exemple, pour votre boîte email. Donc, vous installez du SambaAD. Mais, ce sera un autre paquet qui va venir pour le Samba. Ça, c'est vraiment la partie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut penser à la modularité. Donc, le backup, il y a pas mal de paquets qui viendront derrière, qui seront installés comme ça. Donc, là, je voulais revenir sur un truc qui est assez important à comprendre sur NetServer. Lorsque vous enregistrez, par exemple, sur le NetGuy, vous faites valider sur NetGuy. Vous retrouvez donc à enregistrer des variables dans les databases. Vous lancez un processus, le SignalEvent, qui va réécrire des fichiers par un template système. Et après, vous redémarrez. La chose qui n'est pas très bien comprise par ceux qui arrivent. La première chose qu'ils font, c'est d'aller dans le fichier de conf et de le réécrire à la main. Et le problème, c'est qu'à un bout d'un moment, ils s'aperçoivent que, effectivement, ça a été réécrit et qu'il n'y a plus rien. Donc, l'idée, elle est qu'il faut aller modifier par ce qu'on appelle des templates. Donc, en gros, c'est des petits bouts de fichiers avec des variables. Vous allez taper dans la database et l'Event réécrit vos templates. Donc, en définitive, ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité, à chaque fois, si vous perdez votre système, etc., de tout faire réécrire. Donc, vous avez un Event. Si vous avez foré le serveur, vous pouvez lui redemander de réécrire tous les fichiers. Donc, on est sur un système qui est robuste, aussi un système qui est facile. C'est-à-dire qu'une fois, alors je ne parle pas des données, mais une fois que vous avez récupéré la database et que vous avez récupéré vos données, donc un backup, ce backup, vous le prenez, vous réinstallez un autre serveur à côté, vous réinjectez le backup et vous avez un nouveau système, le même, qui est redémarré. Donc, là, on est sur un système qui est bien, qui fonctionne. Je suis allé à un conf ce matin, pareil, pour Unos. Ils ont le même système, qui sont d'appareils à monter la roue, comme on existait avant, mais on n'a pas réinventé la roue. Et c'est le serveur qui est pareil, qui font pareil. Le but, c'est véritablement de pouvoir fournir aux gens un système qui ne va pas tomber en… qui fonctionne. Bon, le code, j'en ai parlé, PHP, on est sur le front-end, Perl, ça c'est bien. Moi, c'est mon premier amour. Je n'ai pas peur. Je suis utilisateur depuis 2008 de mes scènes de serveurs. J'adore tout ce qui est projet libre. Moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné. D'imaginer que des gens de par le monde sont capables d'aller travailler d'une manière commune, alors que l'homme préfère se faire la guerre. Ça, c'est une manière anatoire. En 2013, on a appris une idée qui m'a traversé l'esprit et que j'ai gardé, qui était de devenir développeur. Pourquoi ? Parce que je suis parti du constat qu'on manquait dans les projets libres de développeur. Donc, la première chose que j'ai appris, c'est de perdre. J'ai appris d'auto-engages depuis. C'est simple. Si vous pensez que vous n'en êtes pas capable de devenir développeur, c'est faux. Je ne sais pas, mais en tout cas, je m'en disais, c'est faux. Simplement, il faut aller lire du code, s'y arrêter. Arrêter 5 minutes, réfléchir, et puis produire. Et je ne pense pas qu'il y ait des gens dans les projets qui vous enverront chier si vous leur posez des questions. Les gens sont là pour vous écouter. En général, ils ont besoin qu'on vienne vous aider. Qu'on vienne les aider, excusez-moi. Donc, je pense qu'ils arrêteront 5 minutes pour vous expliquer. Je me rappelle, c'était en janvier 2013, j'ai demandé qu'est-ce que c'était qu'un patch. Et je partais de loin. Voilà. Alors l'historique du projet, en fait, il est parti d'un constat très simple. C'est que la SME Server était en panne, en panne de développement. C'est-à-dire qu'en 2013, il y a eu un stade très long de développement en bêta. Et ils n'ont pas réussi à passer ce cap, qui était de dire... Enfin, ils n'acceptaient pas les patchs qui étaient faits, ils n'acceptaient pas le développement qui était fait du côté de Netesis. Et Netesis, on avait des clients, des fonctionnalités demandées par les clients, qui n'étaient pas acceptées dans le cœur de SME Server. Et donc, il y a eu un fork. Le projet a été forké complètement et ça a donné naissance à une chose que j'ai adoré, moi, en 2014. NetServer 6, basé sur CentOS 6. Donc, c'est un projet qui était très proche de SME Server, pratiquement pas d'évolution technologique. On était presque pareil. En fait, le dossier technologique est avalé après. 2015, alors ça, c'est la naissance de la communauté. On est sur une base de 8000 serveurs de par le monde, beaucoup en Europe. Vous avez une carte que vous retrouverez sur le plugin, vous avez un plugin si vous voulez. Principalement, c'est l'Europe. Les Etats-Unis commencent à avalir beaucoup. Moi, je trouve qu'en 3 ans, 8000 serveurs, c'est un beau score. Et ça, voilà. Donc, actuellement, voilà pour ce qu'est NetServer 7. On est sur une base CentOS. CentBafor AD. Alors ça, c'est mon petit grain de misère. Vous choisissez. C'est OpenLDAP ou CentBafor. En sachant que ça pose des soucis au niveau, par exemple, si vous voulez gérer que du web. Je n'ai pas de débat sur ça. OpenLDAP me va très bien. Si vous voulez gérer du partage de fichiers par CentBafor, vous avez un problème. On va retrouver HTTP. On va retrouver du PHP. Donc PHP 54. Bon, je commence à être un peu hors d'âge. Donc, je vous ai parlé d'une chose. Donc, le software collection. Donc, j'ai créé un RTM. Qui, en fait, au niveau de votre Virtual Host d'Apache, vous permet de sélectionner la version PHP que vous désirez. Donc, maintenant, après, vous faites un bump sur 56, 70, 71. Ça, c'est vous que vous choisissez. Pareil pour MariaDB 101. J'ai créé un paquet pour vous réinstaller. Parce que, actuellement, c'est la version 55. Vous vous retrouvez avec la 10.1. C'est vous que vous choisissez. On n'est pas sur le même socket. On n'est pas sur le même port. Vous le renseignez après dans votre web app. Voilà. Vous avez une stack email. Qui marche bien. Une stack firewall. Donc, pareil. Si le firewall est installable, vous le séparer. Voilà. Si vous voulez avoir un firewall, c'est comme l'authentificateur. Vous en avez un. Et après, tous les autres NetServer sont authentifiés sur celle-là. Après, vous avez l'instruction. Vous avez du VPN. Tout ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est des modules que vous pouvez installer par un Software Center au fur et à mesure de vos besoins. Donc, après, vous avez les modules. Vous avez montré les modules normaux. C'est-à-dire, après, vous avez les modules communautaires. Alors, la première chose que je pense quand je vois ça, c'est qu'on manque de contributeurs. Parce que je les ai tous souhaits quasiment. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien avoir des copains, des fois. Et, mais bon, après, c'est aussi ça le lot du developer. C'est que des fois, on est dans son coin. On a des utilisateurs. On a des remontées. Des fois, il y a des gens qui viennent avec des idées qu'on n'a pas lues. Des fois, quand vous vous retrouvez à gérer des lignes et lignes de code, vous n'avez pas le temps d'aller lire à la liste des options cool qui sont apparues. Et puis, il y a un copain qui arrive et tu me dis, tiens, en fait, il y a ça. Ah oui, on va gagner. Donc, tout ça, après, bon, ça, c'est sur mon serveur. Alors, j'aurais pu, ou je pourrais, si je voulais, faire en sorte que ça s'installe par le software center. Mais, j'ai jamais voulu. Une chose, c'est que j'aime bien quand même que les gens se rappellent qu'ils sont sous Linux. Donc, en fait, on les installe par You. C'est juste aussi pour emmerder un peu les utilisateurs de Windows qui sont trop habitués à cliquer, etc. Ça m'avait énervé. Donc, vous avez You pour installer. Comme je suis sympa, j'ai créé un paquet que vous connaissez probablement. C'est Cheminbox qui est en fait un terminal Ajax. Et j'ai créé un paquet sur ça. Donc, je suis quand même sympa. Ceux qui ne savent pas, ils peuvent quand même faire du copier-coller. Voilà. Donc, bon, ça, c'est la partie communautaire. Avec Alouiki, Alouiki qui est là pour vous aider, quoi. Ah, ça, c'est la chose qui me plaît parce qu'ils m'ont foutu la trou dernièrement. Je vous en ai parlé. Un nouveau savoir-manager. Donc, du coup, on est sur du cockpit. C'est vrai que quand on regarde, c'est super propre. C'est développé. Donc, c'est poussé par Red Hat. Derrière, vous avez plein de choses cool que notre communauté nous a demandé. Par exemple, un manager de disques. On ne savait pas faire quoi. C'est super compliqué à faire. Red Hat l'a fait quoi. Un vrai terminal incorporé au projet. Red Hat l'a fait. Donc, il y a tout un cockpit. C'est vraiment... Enfin, moi, je l'ai déjà utilisé sur du CentOS ou du Fedora, ce que vous voulez. C'est vraiment très, très abouti. Ça vous permet de gérer comme si vous étiez l'utilisateur qui se connecte. Donc, si vous êtes en route, vous pouvez tout faire, tout cassez. L'utilisateur normal, vous pourrez peut-être avoir accès au monocologue. Donc, Red Hat a fait un bon truc. On est en train de réfléchir. Nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est pouvoir contribuer au projet. On ne veut pas être simplement l'utilisateur. Donc, on est en discussion. Bon, le principe, il est assez simple, en définitive. C'est vraiment une API et qui, après, va lancer des processus Linux derrière. Si vous voulez lister un répertoire, c'est vraiment du LS qui apparaît derrière, in-fini. Donc, l'idée, elle est bonne. Maintenant, il reste à mettre en place. En sachant que, comme je l'ai dit... Enfin, moi, je pense... J'ai eu une gonfle hier avec les dead. Ce que je crois... Enfin, pour moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut commencer à le développer maintenant. Parce qu'on n'aura pas la possibilité de loisir de développer pour NetServer 8. J'ai déjà fait deux passages sur NetServer et SmeServer. Deux émissions majeures de release. Et on est vraiment la tête dans le panier dedans. A tout checker, à tout vérifier, qu'on n'ait pas de régression, etc. S'occuper d'un Server Manager en même temps, c'est pas possible. Donc, l'idée, elle est la suivante. C'est qu'on va le développer maintenant. Essayer de l'avoir fonctionnel pour un S8. Donc, le mettre... On va l'installer... Enfin, les gens pourront l'installer s'ils le veulent, pour le tester. Et de faire en sorte qu'après, pour un S8, qu'il soit fonctionnel. Là, c'est un an, un an, un an, peut-être deux de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça aussi, c'est un nouveau truc. Je vous ai parlé il y a un temps de système. Date de pratiquement 1999. C'est un vieux système écrit en perles, qui marche très bien. Et bien, tant qu'à faire, nous, ce qu'on a envie, c'est de casser. Et de recommencer par autre chose. Et de partir sur un Siebel. Ils ont un système moderne, qui sera, à mon avis, intéressant. Et en sachant en plus que l'autre côté sympa d'un Siebel, va permettre aussi de pouvoir gérer une flotte de NetServer. C'est-à-dire que demain, vous allez pouvoir mettre à jour. Vous allez pouvoir installer des paquets sur 10 NetServer. Et ça va se faire directement. C'est l'avantage concret, en fait, d'un Siebel. Et là, c'est le truc où je n'ai pas rigolé. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas sur quoi sera basé NetServer 8. On ne sait pas. CentOS a eu un gros problème. Un gros retard de l'allumage pour CentOS 6. Ils avaient des problèmes en interne. Et donc, du coup, ils sont bien partis. Ils sont vraiment partenaires avec Red Hat. Donc, c'est bien parti. Mais le problème que nous, on a, c'est qu'on se retrouve en définitive avec des versions qui vieillissent des fois. L'idée qui a été lancée par un DEB, était de se caler sur Fedora Server. En sachant que Fedora Server, c'est... Moi, ce que j'espère, c'est que ce n'est pas trop tôt. Enfin, ils ont des releases très courtes. Et c'est beaucoup de travail. Donc là, des choses vont venir. Il me faudra du temps pour... Véritablement, du temps pour le mettre en place. Ça, c'est un projet... Enfin, je ne sais pas... C'est un projet sur lequel moi, je suis tombé amoureux. Toute la partie développement... C'est quelque chose qui tient à cœur. Mais je suis complètement full autodidacte. C'est-à-dire que je ne suis pas allé à l'école pour apprendre le développement. Ça m'a pris, comme je vous l'ai dit, à 40 ans. Par contre, je veux dire, il y a des projets open source comme ça. Je ne vous parle pas un peu plus en dehors que du projet que j'aimerais vous adopter demain pour votre entreprise, pour être chez vous, etc. C'est vraiment de pouvoir aider les projets open source. C'est des choses auxquelles on y prend goût. Parce qu'on a des échanges qui se font. C'est par-delà-le-monde. Et moi, je vous encourage fortement. Si demain, vous avez la possibilité, si vous trouvez un projet qui vous intéresse, on sait. Et donc, on arrive aux questions. Pour ma question, est-ce qu'on peut mettre les serveurs en production ? Et si oui, dans quelle entreprise ? Quelle soit la taille ou pas ? Actuellement, NetServer est mis en production de par le monde. Il y a beaucoup de virtualisation. Voilà. Il y a beaucoup de virtualisation. Parce que le principe étant la modularité. Les gens n'installent pas forcément une NetServer pour tout. Ils vont installer une NetServer pour Apache, avec, mettons, la stack lampe dessus, avec NetServer Virtual Host, qui permet donc de gérer tout ça. Mais effectivement, c'est un produit qui mûre pour pouvoir fonctionner. Netesis, la société qu'ils développent, en fait, a une foule de clients sur l'Italie. Et ces gens travaillent, voilà. Eux, leur boulot, c'est de vendre du service. Donc, ils ont la partie communauté, la partie entreprise. Mais sur la partie communauté, c'est un système qui est fonctionnel. Vous avez du web. Vous avez de l'OpenVPN. Vous avez la téléphonie. Astérix et compagnie. Vous avez du Samba fort avec l'authentification. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Enfin, oui et non. Il y a beaucoup de systèmes qui le proposent, mais ils sont compliqués à paramétrer. Là, vous rentrez. C'est un conteneur. On a fait le choix. Il y a un conteneur séparé pour avoir la version Samba maximale. Et en fait, vous créez vos comptes. Et puis après, derrière, ça s'authentifie. DocuWiki, le projet que j'ai mené par exemple, va taper dans le Samba fort pour authentifier son utilisateur. Donc, c'est un projet qui fonctionne quand même, qui est mûr. Maintenant, il faut qu'il soit plus connu. Et pour les concurrents du marché ? Alors, les concurrents, c'est un produit qui est entièrement gratuit. On reste dans l'open source, bien sûr. Oui, on reste dans l'open source. Dans les concurrents, je pense. Alors, Zantial est un mauvais exemple. En Zantial, ils ont joué les Windows Boy. C'est-à-dire qu'ils ont voulu être full Windows compatible. Ils se sont couplés complètement de leur communauté. Et en fait, actuellement, Zantial, ils ont eu une chute définitive de leurs utilisateurs parce qu'il y a plein de projets qu'ils ont mis de côté. Par exemple, NetServer est un firewall qui sert aussi de Gateway. Donc, en fait, deux cartes réseau, vous faites rentrer le Net d'un côté, vous le filtrez pour vos utilisateurs. Et pareil dans l'autre sens. Par exemple, ZenTual, ils ont laissé complètement tomber la partie Gateway. Parce qu'eux, ce qu'ils intéressaient, c'est du service pour Windows. Alors, il y a ZenTual. Il y a ClearOS, que je connais. Mais ClearOS, vous payez à partir de 10 utilisateurs. 10. Bah après, je crois que c'est tout. Les SME serveurs, ils n'ont pas développé la partie Sandbafor. Donc, c'est marrant. Ah si, il y a un projet sous base des GAN. J'ai plus le nom en tête. Mais on peut le retrouver. Mais c'est un produit allemand. C'est nouveau ce projet sur GAN. C'est nouveau ? Non, c'est à quelques années. Ça date. C'est à quelques années. J'ai plus le nom en tête. Mais ça a quelques années, ça marche bien. Il faut le regarder, quoi. Après, nous, on a des retours. Parce qu'on est sur GitHub au niveau, par exemple, du code. On est sur un système. Donc, c'est Discourse. Le projet qui permet de gérer toute la communauté. Donc, moi, je vous engage à venir poser des questions. S'il y a un problème, de dire ça ne va pas. La documentation est en anglais. Ça, je l'ai évoqué. Ce qu'on voulait, c'est une communauté globale. Donc, on a fait le choix d'avoir une communauté en anglais. C'est des fois un peu rédhibitoire pour certains. Mais je pense que si la communauté augmente, il y aura peut-être une autre façon de faire. C'est une autre façon de faire. Prenez-vous du plugin extra sur les versions 8 ? Je n'ai pas entendu. Du plugin extra pour les applications qui ne sont pas disponibles au standard sur NetServer. Est-ce que ça a évolué ou c'est la version 8 que vous allez avoir ? La version 8, si on se base sur CentOS, elle n'est pas encore développé. CentOS 8 n'existe pas. Donc, on est sur du CentOS 7. Donc, on verra quand ça se fera. Mais pour l'instant, vous évoquiez pour la partie des applications, il y a des applications qui ont été développées au niveau par le cœur, par la partie en fait de Nethesis. Et il y a des applications développées par la communauté. Moi, je me suis occupé de la partie communauté. Il y a des choses qui peuvent changer parce que je pense que demain, je vais développer des applications pour Nethesis. C'est une discussion que j'ai eue dernièrement avec eux. Donc, c'est bien devant une société qui joue le jeu en tout cas. Le jeu de l'open source. Les applications ne sont pas fermées. Vous n'êtes pas bloqué par exemple pour dire que vous allez devoir payer à partir de 50 utilisateurs ou 100 utilisateurs. Ce qui est open source, c'est full open source. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a plu chez Nethesis. Et sur Nethesis, précisément. Et... Bonne question ? Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans cette communauté ? Enfin, qui vous a... Plut ? Ouais, enfin, pourquoi cette communauté ? Enfin, justement, la communauté elle-même. Qu'est-ce qui vous a dit ? Ben... Moi, je venais de SME Server. Et... Ce qui m'a plu dans cette communauté, c'est l'envie de faire des choses. D'accord. Do something. Et ça, c'est la même chose qui m'a plu. C'est-à-dire que... Je me sentais freiner dans SME Server. Je proposais des idées. Je poussais du code. Et... La seule chose... Les réponses que j'avais, c'est souvent, c'est... On peut faire mieux. Et... J'étais jeune, donc je n'osais pas. Enfin, jeune. Je n'osais pas. Quand on a un mec qui a, je ne sais pas, 17 000... Enfin, j'exagère. Mais... 3000 commits ou 5000 commits. Et quand on en est à 500... Et en fait, j'aurais dû adopter la technique de Linux. C'est Xiaomi de code. On peut faire mieux. Pas de soucis. Xiaomi de code. Montre-le-moi. Montre-moi comment faire mieux. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. C'est la volonté de bouger. Et... C'est pour ça que lorsqu'on me dit que demain, on part ce cockpit, je freine des pieds. Je leur ai dit. Je leur ai dit mon avis. Maintenant, ce qui m'a fait venir, c'est ça. Faire des choses. Faire en sorte aussi d'offrir un produit aux gens. On est dans un monde où, en fait, on est fermé sur nous-mêmes. Voilà. Et là, on peut coder quelque chose qui va changer la vie. C'est un bien grand monde. Mais qui va faire des choses pour des gens. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans le logiciel. J'ai un background derrière de 10 ans de Linux User Group. Mais... Plus que ça. Mais... Devenir développeur, ça m'a permis de faire ça. Créer quelque chose. Donc, cette communauté, moi, j'ai trouvé ouverte. Et c'est bien. Il faut essayer. Il y a assez peu... Il y a très peu de Français pour l'instant. Je suis sur notre serveur. Il y a très peu de Français. La communauté est beaucoup allemande, anglaise, italienne. Mais toute la partie Espagne, France, Portugal, elle commence à développer. Il y a beaucoup de Portugais, curieusement. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et... Mais c'est vrai que côté France et côté Espagne, il y a assez peu de gens. Il faut que je fasse passer plusieurs articles, je pense, dans le planète libre pour commencer à faire connaître tout ça. Mais... De toute façon, SME Server est très connu en France. Il y a beaucoup encore d'entreprises qui l'utilisent en France. Et comme, malheureusement, la communauté est un peu malade de SME Server, les devs sont partis principalement. Je vous ai partis. Je vous ai quitté moi aussi. Je ne vais pas cracher dessus, mais j'en suis parti. Je pense que, in fine, de toute façon, la communauté SME Server va migrer. Et d'ailleurs, elle est en train de migrer sur les serveurs. Donc, à terme, il y a un potentiel. On est déjà à 7000 serveurs, 7-8000 serveurs. Il y a tout le monde 7700. Il y a un potentiel de récupérer, je pense, à peu près 13 000 serveurs. Actuellement, ils sont à 13 000 serveurs encore, SME Server. Il y a une communauté qui va s'établir aux alentours de 20 000 serveurs dans pas longtemps. Donc, derrière, il y a des parts de marché à prendre. Il y a pas mal de gens à convaincre. Mais c'est un projet intéressant. En tout cas, à mon niveau. C'est beaucoup utilisé dans des milieux industriels, agronautiques, etc. Ou c'est vraiment... Là, j'aurais pas cette information-là. Déjà, à la base, il faudrait répondre à ce que Linux est utilisé beaucoup dans le milieu aéronautique. C'est plutôt cette question-là qu'il faudrait avoir. Après, c'est aussi une question du coût. Quand vous avez un serveur Windows où vous payez des cales pour tout et pour rien, combien ça vous coûte ? Et combien ça vous coûte de former le gars à l'utiliser, le sysadmi ? C'est cette question-là qu'il faut après se poser quand on utilise du Windows. Pas du Linux, quoi. Donc, le TCO, voilà. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner dessus. Il y a beaucoup. Ce qui ne peut pas, à la limite, il faut lever la main en disant que j'en ai besoin. Et quand il y en a deux, trois, quatre qui lèvent la main et que, au bout d'un moment, on dit qu'on le développe, on code. J'ai un exemple concret. J'ai un exemple assez concret sur un produit qui nous permet de faire l'authentification et on a commencé à me demander si j'étais capable de le développer. Donc, il y a des choses qui peuvent bouger. Il faut lever la main. Mais oui, de toute façon, tout ce qui est basé sur CentOS, tout ce qui peut tourner sur CentOS, voilà. Dis-nous bien, oui, ça peut fonctionner. Vous avez dix ans de mise à jour de sécurité. Vous avez des logiciels avec des versions à ne plus en finir. Red Hat, c'est une société qui doit faire deux milliards, je crois, de chiffre d'affaires par an. Ils sont clonés par CentOS, voilà. Et nous, après, on récupère l'ISO de CentOS pour faire notre ISO à nous. Donc, derrière, on est sur un système, de toute façon, qui ne fonctionne pas. Même si demain, les thésistes s'arrêter, vous récupérez les mises à jour de CentOS. Donc, vous ne pouvez pas, si vous voulez, vous dire que vous faites un mauvais pari. La différence qu'il y a, par exemple, entre NetServer et Unohost, la différence fondamentale, c'est qu'en fait, Unohost, c'est là pour créer de la brique Internet, pour créer, en fait, un support Internet pour avoir votre identité numérique Internet. Moi, je vous parle d'un serveur pour aller travailler demain, pour une mise en production. Si vous voulez faire de l'auto-hébergement chez vous, vous pouvez, ça ne vous empêche pas. Et moi, je vous parle d'un serveur pour aller bosser. Donc, c'est l'intérêt, en fait, de NetServer. Donc, faire monter en industrie, pourquoi pas. Après, de toute façon, pour les questions, enfin, si jamais il y a toutes les importantes questions... Hop ! Et voilà, un dit une chose bête. Voilà. Euh... Bah, il y a... Bon, après, il y a un peu moins de trouver sur... J'aurais mis mon email. De toute façon, voilà. C'est assez simple. Mais euh... Après, donc, il y a toute la... Hop là. Il y a le guide... Il y a le... Il est simple à retenir. De toute façon, ouais, qu'est-ce que je veux dire ? Moi, je suis développeur dessus. Donc, n'hésitez pas à venir voir, à poser des questions. Et euh... Donc, l'email, c'est celui-là. Il vous semble retrouver sur tous les deux cookies. Le but est de mettre... Que les gens puissent toucher, si vous voulez, directement le développeur. C'est un des bienfaits du logiciel libre. C'est ça, c'est que vous avez un accès direct au développeur. Euh... Sur les forums... Enfin, sur le discours que vous avez... Vous pouvez discuter avec les ADL, hein. Ils sont là. Oui. J'ai un FOMO et Davidette. Il y a même le DSI qui est là. C'est ça. C'est ça. De météor ? De météor ? Je ne comprends pas. De... En fait, ce qu'on vient de voir, avec les explications qui sont sur le site ou pas ? Euh... Vous avez des serveurs, des serveurs.org, c'est l'appartiment de presse. Vous pouvez télécharger l'ISO, vous pouvez aller sur la doc, www.inemensavore.org, et puis là vous avez la partie community qui se base sur discours. C'est un truc assez sympa parce qu'en plus vous avez des applications Android, vous avez brossé les notifications directement quand on vous parle. Vous n'êtes pas perdu dans un flux d'informations, vous vous dites où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que je n'ai pas lu. Vous me retrouvez là-haut, moi je suis ici. Et là vous allez retrouver toute la partie des copains. En plus voilà, l'intérêt c'est vraiment de faire ensemble que ces personnes, si vous voulez que ce soit des individus. Moi c'est ce que j'aime aussi. Et après, puisqu'on en est à rigoler, hop, c'est un hardoc. C'est toute la partie wiki. Bon ben, comme je vous le disais, quand vous allez sur les modules, le but c'est que vous puissiez, j'en prends un au hasard, c'est AWSStat, vous connaissez. Moi, mon travail ça a été d'intégrer AWSStat, pour qu'en fait, automatiquement, dès vous créez un virtual host et que vous mettez votre application Watt dedans, que moi, après, vous n'ayez plus, si vous voulez qu'à cliquer, et puis avoir des stats sur-dessus quoi. Mon non-boulot c'est ça quoi. Ça vous permet après vous, de vous simplifier la tâche du admin. Si d'ailleurs, vous avez d'autres idées en disant, ça serait mieux comme ça, ben c'est très simple. Il y a deux façons de faire, il y a mon email qui est là. Et sinon après, il y en a une autre aussi, qui est tout aussi efficace, c'est de passer par GitHub et de faire une feature request. On est assez ouvert, donc comme je vous le disais, moi j'aime bien faire chier les gens. Donc j'aurais pu, un jour, on me l'a tellement demandé qu'un jour je le ferai. Mais ça vous permet, enfin voilà, de l'installer quoi. Donc mon boulot c'est l'intégration. Je prends un paquet, je le paramètre de la sorte que vous, lorsque vous ayez fini l'installation, vous puissiez travailler. Il est là. C'est ce qu'on appelle le système KISS. C'est ce qu'on veut quoi. Parce que, on estime que le TCO, donc le total owner cost, le total cost owner pardon, ça c'est de la formation. On pourrait dire, allez vous former, démerdez-vous, vous revenez plus tard. Mais c'est pas notre job. Vraiment c'est de prendre les gens, c'est de pouvoir leur faciliter la vie. Si notre système à la limite, il y a besoin d'un help, pour l'utiliser, on afflera quelque chose. Si vous avez besoin d'un usage d'aide, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc c'est simple, c'est libre, c'est gratuit. Profitez-en quoi. Pourquoi ça tombe correctement au niveau configuration matérielle ? Qu'est-ce qu'il faut le niveau ? J'ai découvert qu'ils font tourner sur des armes, ils font tourner sur des RASP. Vous avez une version, vous avez une version armes, vous pouvez très bien l'installer dessus, puis après vous faites tourner ça sur des monstres, comme sur des petits serveurs. Je veux dire, mes VM de développement, c'est 1 giga et puis 2 coeurs. Vous avez testé la version A sur un Aspire EPI, mais il n'y avait pas toutes les applications dessus ? C'est possible. C'est possible. Nous quand on fait un paquet, en général ce sont des paquets des RPM qui sont ce qu'on appelle en no-arches, no-architecture, les mêmes si vous voulez. Par contre derrière, on s'appuie sur EPL, et EPL ne fournit peut-être pas tous les paquets en armes. Donc peut-être que là effectivement il faut, alors là il y a une équipe, il y a une équipe des armes, et il faut, et voilà, donc building armes team, il faudrait leur poser la question, il faudrait, donc ça c'est, ça a été, c'est un projet communautaire, il n'y a pas la société, il n'y est pas dedans. Par contre, il ne faut pas hésiter à faire un bump en disant, tiens ce paquet, je n'ai pas pu l'installer. Je sais que mes copains récupèrent mes paquets et les rebuts derrière, pour un jour que je ne suis pas intéressé à le faire moi. Mais, donc voilà, il y a le serveur 7 en armes, donc il faut, de toute façon, voilà, il n'y a pas de questions code, venez sur le serveur, sur le discours, venez poser vos questions, venez dire, j'ai un problème, venez dire, on pourrait faire mieux, venez dire, j'ai une idée, euh, non, ça ne fait pas, parce que vous allez devoir la faire, donc, c'est pas une bonne idée ça. Mais, n'hésitez pas quoi, enfin, moi je n'ai jamais vu quelqu'un se faire jeter, et je serai peut-être le premier à descendre le mec qui vous jettera. voilà, voilà, sauf si vraiment vous avez trop abusé, mais, donc, l'arme fonctionne, il n'y a pas besoin, c'est pas un truc non puissant quoi, c'est que je veux dire, le serveur manager c'est du PHP, derrière, vous le réécrivez, bon, c'est sûr que si, le serveur mail que j'ai vu, qui tourne avec 4 minutes utilisateurs, c'est pas une petite botte comme ça, elle est grosse, elle est bien refroidie, et derrière, il y a de la place aussi, il prend disque dur. donc, là, après, on tapait, en fait, c'était, c'est une université à Budapest, donc, c'est ça qui est rigolo, c'est la communauté, elle est mondiale, je veux juste vous montrer une chose, en fait, j'avais prévu une conférence d'une demi-heure, mais, je n'ai pas fait gaffe que tu m'avais placé à la fin, donc on a du temps, c'est bien, on a un projet, on a un truc qui s'appelle, Phone Home, alors, voilà, donc, ben, c'est, c'est, c'est tout, c'est tout, c'est tout les nasserreurs qui sont là, donc, c'est, c'est un truc qu'on gardait, c'est sur, c'est sur Chrome, malheureusement, c'est un nul de Chrome, et, malheureusement, il n'y a pas le, donc, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que l'Europe, ben, malheureusement la France, je, j'ai commencé à faire de, à faire un article, il n'est pas passé, dans le plan de clip, il faut que je m'en occupe, le but ça va être de, vous voyez ça, ben voilà, j'aimerais bien, multiplié par 10, avant, 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 fin 2018, j'aimerais bien, multiplié par 10, ça me plairait bien quoi, il y a déjà une marge de progression, 6000 utilisateurs en Italie, vous voyez, il y en a, il y a une marge de progression, il y a une grosse communauté allemande aussi, quand même, il y a pas mal de gens, on le voit, le problème, quand on a une si petite communauté, c'est que, après, on se retrouve, on n'est pas très bien traduit, au niveau, au niveau des packages, c'est un peu le problème, mais ça va venir, et après, le gros, et ça c'est génial, c'est l'Amérique latine, il y a, il y a pas mal de gens en Amérique latine, qui, qui sont intéressés par ce projet, bon, les américains, c'est pas ce que je préfère, mais, c'est intéressant. Mais là, en fait, si on le recède au fond, si on le recède pas, on n'est pas dans la liste. Alors si on peut, on refuser, en fait, on peut refuser, lorsqu'on installe notre serveur, il y a donc un wizard au début, et il vous dit, voulez-vous faire partie de ce qu'on appelle, le paquet, faune, alors par défaut, il est activé, mais vous désactivez, et voilà. Donc c'est qu'un simple ping sur... Ça n'a pas justement une idée sur l'ensemble... Non, non, on peut le désactiver. C'est désactivable. C'est à l'installation, à vérifier après, mais on peut le désactiver quand même. On peut l'activer, parce que, je me rappelle plus, si on veut cliquer ou pas dessus, mais voilà. En tout cas, si on fait l'installation, on vous demande si vous voulez activer ou pas les statistiques. Moi, je ne trouve pas ça... Enfin, on va dire... Je ne veux pas faire un truc vif. C'est un ping qu'on fait une fois par semaine. D'ailleurs, le paquet, vous retrouverez au niveau de... Si vous voulez savoir comment ça marche... Si vous voulez savoir comment ça marche, c'est ici. C'est phono. Si ça vous amuse de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce paquet, c'est là. Donc... Je trouve que c'est important... Enfin, c'est... Vous pouvez le refuser, mais je trouve que c'est important pour un développeur de savoir le nombre de bécane qu'il a en place. parce qu'en fait, ce que vous envoyez, définitive, c'est ça. C'est l'installation. Normalement, je crois que normalement... Oui, voilà, c'est un peu séparé. Ce que vous envoyez, c'est uniquement ça. Le nombre de bécane et la version. Donc... Mais... De toute façon, c'est désactivable. Il y a du goût. Ce sont des goûtes, le serveur ? Non, non, non. Moi, je suis en France, je ne suis pas en Tunisie. Et la France, c'est catastrophique. Il y a une grosse marge de progression. C'est dommage, parce que... Je l'ai testé chez moi, mais je l'ai... Désinstallé ? Oui, pour le test. Mais ça va venir. C'est juste pour le test. Maintenant, je l'ai éteint. Et dans une machine virtuelle ? Mais c'est... J'ai appris ici. Et qu'est-ce qui... Il y a des choses qui... En fait, ce qui m'intéressait, c'est le serveur de mail. J'ai tourné le serveur de mail dessus et ça marche. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Parce que voilà, il faut qu'on arrête de... Alors... Ouais, je ne voulais pas faire une conférence pro-Google, anti-Google, etc. Pro-GAFAM, etc. C'est pas mon job. Il y en a d'autres qui me font mieux que moi. Moi, je suis développeur. Je suis privé, je l'ai emballé. Voilà. Mais... Ça sert à ça. Moi, ce qui m'a amené vers le serveur en 2008, c'est ça. Héberger mes mails. Héberger mon web. Voilà. C'est le but. C'est le but. Il y a des produits qui vont être compliqués à mettre en place. sur les A5. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. J'espère bien nous voir sur le forum. Si vous êtes serveur, n'hésitez pas. Merci.